Bonjour à tous, voici la dictée du jeudi 26 mars. Nous serons le 93e jour d'école. Aujourd'hui, je te propose une dictée un petit peu particulière puisque c'est toi qui va écrire ta propre dictée. Tu vas utiliser ces deux images et tu vas raconter ce qui se passe dans ces images en deux phrases. Une phrase pour la première image, une deuxième phrase pour la deuxième image. Je t'ai indiqué deux mots qui pourraient être utiles pour ces phrases mais tu n'es pas obligé de les utiliser. Tu peux utiliser d'autres mots. Il y a le mot « fille » et le mot « maison ». Tu choisis les deux phrases que tu veux écrire et tu les écris en dessous de dictée. Comme on le fait en classe, on peut se donner des idées. On voit une petite fille, tu peux lui donner un prénom si tu le souhaites, qui rentre à la maison. Et puis ici, cette même petite fille, elle fait ses devoirs dans sa chambre par exemple. Voilà. À toi d'écrire la phrase que tu souhaites. Tu peux mettre pause et ensuite je te montrerai la phrase, enfin les deux phrases que je te propose. Voilà la phrase que je te propose. J'ai écrit Alors nous en classe, on avait appris les mots outils « elle ». On avait appris « elle fait », « il fait ». On le connaît bien celui-là. « C'est », tu l'as vu dans le son « est » avec tous les déterminants. « Les », « des », « mes », « tes », « ces ». Ils étaient tous présents. Et puis tu connais, tu sais écrire « la », tu sais écrire « peu », « ti », « te ». « Fille » était écrite. Tu sais écrire « rentre », « à », « la » et « maison ». Pour « devoir », attention, on dit « les devoirs ». Donc il faut bien mettre le « s ». Voilà. Une fois que tu as écrit tes deux phrases, tu peux te corriger ou recopier ces deux phrases-là si tu le souhaites en dessous. Je vais maintenant te faire la dictée de nombre. C'est parti ! Tu vas écrire le nombre « 66 ». « 66 », « 72 », « 72 », « 72 », « 72 », « 82 », « 82 », « 80 ». « 64 », « 64 » « 64 », « 89 » « 89, 65 » « 74, victimes » « 84 » « 54 » « 84 » Tu peux faire pause, tu peux réécouter la dictée pour vérifier ce que tu as écrit. Et moi, voilà, je te donne la correction qui suit. Et voilà. Voilà pour la dictée de jeudi.